Pour comprendre le deal Timis Corporation et Aliusal via Agritrans, il faut remonter jusqu'aux émeutes de Fanaï au nord du Sénégal en 2011. En France, c'était dressé contre l'attribution des terres à une entreprise sénégalo-italienne pour la production du biocarburant. Des émeutes éclatent et morts d'hommes s'en suivent. Mars 2012, Ouad perd le pouvoir et le président Sall arrive. Le projet est alors déplacé vers Saint-Louis du Sénégal, le 26 septembre 2012, tout près de Richard Tolle. Le gouvernement Sall déclasse en partie une zone protégée, située en aval, la réserve d'Indiaël. Du coup, le gouvernement sénégalais ignore ses propres objectifs de préservation environnementale. 47 villages s'opposent au projet de Saint-Louis. Jusqu'à ce jour, le torchon brûle entre les populations des 47 villages d'Indiaël et les responsables de l'entreprise agro-industrielle installée dans la zone. Les camarades de Seyfour Sarr n'ont pas cessé de demander au président Sall de leur restituer leur terre. Le constat est là, Saint-Louis a échoué, mais continue de jouer le rôle d'écran pour masquer une autre compagnie qui va jouer un rôle déterminant dans l'affaire Agri-Trans. L'État continue d'ignorer les cris de détresse de ces paysans sénégalais, mais ces derniers ignorent que Saint-Louis, qui, à un moment donné, avait cédé la place à une entreprise qui n'existe que de nom, oui, que de nom, mais qui doit participer à l'enregistrement illégal d'un homme, d'un prince, Aliou Sarr. La compagnie indexée est nommée les fermes de la Teranga. Ndare Info nous retrace les grèves des paysans. Sauf si mon pays n'a pas les yeux, tout le monde, le sol, le pays, la place, le sol et le monde, nous nous avons travaillé tous dans le monde et nous avons fait un vrai déficit. Nous n'avons pas pu nous faire de quoi le sondager. n'est pas, on n'a pas faite un homme. Il m'a fait Kenny. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. En fait, on a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. J'ai dit à tous les gens. J'ai dit où il s'est passé. On a dit à tous ses vaches. Ils ont dit avant. Par exemple de ses maux chèlifs qui m'entendentClip En fait, nous devons parler de ses maux chèlifs Un mari chèlifs qui m'entendent Parce que les gens ne travaillent pas S'il te plaît C'est une vraie sądine Il y a des autres dames qui m'entendent J'espère qu'il est la temple Nous ne nous savons pas que nous ne devons pas dire que nous ne devons pas dire que nous devons nous donner de la trame. En fait, nous devons donner 1€ à la commune, 1€ et et nous devons dire 5€ à l'argent. Mais, si nous devons faire 1€ verser 200 millions, il est vrai que nous devons faire 1€. Nous devons dire que nous devons faire une chose de sauf. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons hâte de faire du thé de François et de leur pays. Nous avons hâte de faire du thé de François. Nous sommes tous les jours, nous sommes les jours. Après plusieurs années de contestation, le temps nous a donné une région. Les paysans ont perdu leur terre. Les zones de pâturage sont inaccessibles. Des installations de barbelage dangereux pour les animaux. Le gouvernement a même rédigé un décret pour nous faire savoir qu'il a retiré 10 000 hectares. sur le projet. Il reste à savoir qui sera le bénéficiaire de ces 10 000 hectares. Aujourd'hui, après plusieurs années d'attente, le maire de la commune de Niche avait promis qu'il va régler ça de façon paisible et jusqu'à présent, nous ne sommes pas pour qu'il pourra régler ça parce que ça fait longtemps que nous attendons que ceci soit réglé. Et étant conscient que toutes ces personnes ici présentes font partie des gens qui vont rééluir le président Macky Sall au soir du 24 février. En juin 2019, la chaîne britannique se mêle du dossier Petro Team et révèle une transaction entre Timis et Agri-Trans de Ali Houssa sur une bagatelle de 250 000 dollars américains. Un email envoyé au trust offshore de Frank Timis. Il est dit que des taxes se sont dues au gouvernement sénégalais et que Frank Timis voudrait 250 000 dollars pour honorer le paiement. Et nos documents révèlent que l'argent n'est pas destiné à l'État sénégalais. C'est une société privée qui en bénéficie. Nous avons aussi découvert que cette société appartient à Ali Houssa. un autre quart de million de dollars a été secrètement versé aux frères du président. à Ali Houssa. OK, nous avons une compagnie qui appartient à la compagnie qui appartient à M. Ali Houssa. Il appartient à être le récipient du transfert. Un quart de million de dollars. Ce qui est bizarre car il est décrivait qu'une taxe. Et il est, comme je le connais, un citoyen privé Les avocats de Franc-Timis nient que leurs clients auraient versé un pot de vin. Ils affirment qu'aucun argent n'a jamais été transféré de Timis Corporation à Agri-Transal. Nous avons remarqué une saisie incorrecte dans les registres comptables, qui a été corrigé par la suite. Mais ce registre que nous avons consulté date de 2017, trois ans après le paiement des 250 000 dollars. Et cela n'a pas été rectifié. Ali Oussal, Nerde Gedeway ripose. La chaîne britannique est accusée de tous les péchés d'Israël. Mais le frère du Président ne parvient pas à convaincre et décide de se cacher derrière le Saint-Coran. Ce qui m'a fasciné avec vous, c'est ce que vous savez, c'est ce qu'on a fait. Il a dit que je suis en train de tirer à l'Okhoran. Il a dit que je suis en train de tirer à l'Okhoran. Il a dit que ce qu'on a fait tout mal. Il a dit que je suis en train de travailler à Timis Corporation. Il n'y a pas de société que nous parlons d'Agritrans. Il n'y a pas de la société. Il n'y a pas de dollars. Il n'y a pas de dollars. Il n'y a pas de dollars. Il n'y a pas de 250 000 dollars. Si je suis en train de tirer à Timis Corporation, il n'y a pas de comptes d'Agritrans. Toujours au courant du mois de juin, le ministre conseiller à la présidence de la République du Sénégal, El Hadji Kassé, prend le contre-pied de l'homme Okamil, le Coran, prince de Kédiouaï. Là, je crois qu'il y a de l'amalgame. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société Agitrans de Michel Salle pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Donc ça, c'est de l'amalgame. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est votre explication ? Non, ce n'est pas une explication. C'est de l'information. Notre curiosité nous dirige vers le domaine de l'agriculture, afin de percer le mystère de la consultance d'Ali Hussal dans ce secteur. On tombe sur les fermes de la Teranga, une compagnie qui nous rapproche davantage d'Ali Hussal et de Timis Corporation. Le directeur de l'affaire était un homme de main de Franck Timis, qui a participé à tous les coups tordus de Franck. Sergei Madvi. Selon un document de la cour londonienne en notre possession, Sergei Madvi représentait les intérêts de Timis au Niger et dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal. Comme on l'avait toujours déclaré, les transactions entre Timis et Ali Hussal n'étaient pas directes et sans transiter par des véhicules établis pour masquer leur forfait. La machine des fermes de la Teranga entre en danse et se met en branle avec d'autres astuces qui vont démontrer toute une machination sur le dos de plus de 15 millions de Sénégalais. Merci. Merci.